Une bombe nucléaire de 10 kilotonnes explose en plein milieu de la ville de New York, soit l'une des zones piétonnes les plus fréquentées au monde. L'explosion génère un flash blanc plus puissant que la lumière du soleil, aveuglant momentanément les personnes dans un rayon de 10 kilomètres jusque dans le New Jersey. Une vague de chaleur brûlante et une boule de feu géante aussi chaude que le soleil réduisent en poussière toutes les personnes se trouvant dans un rayon de 30 mètres. C'est comme si tout le monde avait été incinéré en un instant. Sur le sol, on ne voit plus que des silhouettes, des photographies nucléaires de ce qui, il y a quelques secondes, était des personnes. C'est terrifiant. Et ce scénario épouvantable n'est qu'un début. Aujourd'hui, nous avons mis au point une simulation réaliste d'une guerre nucléaire moderne. Quelle nation frapperait en premier ? Combien de milliards de personnes mourraient ? Et quel type de société émergerait de l'autre côté ? Quelle nation serait capable de réduire le monde en cendres ? Tout ceci est hypothétique, mais les États-Unis et la Russie sont les deux pays qui disposent des arsenaux nucléaires les plus importants. Tous deux possèdent des milliers d'ogives nucléaires, ce qui est suffisant pour provoquer une destruction généralisée à une échelle inimaginable. Et ils ont déjà proféré des menaces, des sanctions et des ultimatums. Une semaine avant l'attaque nucléaire éminente, la panique s'installe car les dirigeants mondiaux semblent incapables d'éviter la catastrophe. Mais c'est alors que la pire crainte du monde commence à se matérialiser lorsqu'une arme nucléaire tactique est utilisée pour la première fois. Et elle atteint une cible militaire russe. Des vies humaines et des biens à proximité sont immédiatement décimés autour de la zone de frappe. La panique se répand. Dirigez-vous immédiatement vers un abri anti-atomique. S'il est impossible d'y accéder, rendez-vous dans la zone la plus protégée et la plus isolée de votre habitation. Car ce n'est que le début. La Russie, la Chine et la Biélorussie préparent une contre-attaque. Les alliés américains de l'OTAN sont tout aussi prêts à appuyer sur leurs boutons rouges. Le jour fatidique arrive et l'impensable se produit. Des ogives nucléaires s'abattent sur les grandes villes, les installations militaires et les infrastructures clés. Les premières frappes font des millions de morts en quelques heures. Les détonations déclenchent une série d'événements cataclysmiques dont une puissante onde de choc. Voyons comment une onde de choc affecte les personnes situées à différentes distances de l'épicentre. Nous avons déjà vu ce qui se passe lorsque l'on se trouve à moins d'un kilomètre de l'explosion de la bombe. La chaleur extrême provoque la vaporisation complète de tout ce qui se trouve dans le rayon de l'explosion. C'est comme si l'on était incinéré instantanément à une température de 300 000 degrés ou plus. À 5 km de distance, l'onde de choc reste dévastatrice. Les structures sont aplaties et les incendies font rage de manière incontrôlée. La force de l'explosion peut causer des blessures graves et des décès. La chaleur intense carbonise la terre, provoquant des brûlures au troisième degré chez les humains. La survie est un combat difficile alors que le monde s'écroule autour de vous. À 10 km du point zéro, l'onde de choc est encore puissante. Les bâtiments sont endommagés et l'explosion a une force destructrice. À cette distance, le danger immédiat diminue, mais l'impact reste mortel. La chaleur peut encore provoquer des brûlures au premier et au deuxième degré. À 20 km, l'onde de choc a perdu la majeure partie de sa puissance initiale, mais elle reste dangereuse. Les bâtiments subiront des dommages structurels et le risque de blessures demeure. La chaleur, bien que moins intense, peut toujours déclencher des incendies. Il est plus facile de survivre ici, mais les défis sont loin d'être terminés. Revenons à notre chronologie. Un jour seulement après l'échange nucléaire, des dizaines de millions de personnes sont mortes et beaucoup d'autres sont blessées. Des villes entières ont disparu. Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre dans un abri anti-atomique. Utilisez un compteur Geiger, si vous en avez un, pour surveiller les niveaux de radiation et rester à l'écoute des messages d'urgence. Bien entendu, l'ampleur des destructions dépendra de la taille des bombes. Pour en savoir plus, consultez notre vidéo intitulée « La véritable échelle des armes nucléaires » et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils de survie. Au cours de la semaine qui suit, le monde est sous le choc. Deux vastes zones sont recouvertes de retombées nucléaires, de radiations et d'incendies incessants. Ces effets catastrophiques ont déclenché des problèmes secondaires tels que le manque de nourriture, d'eau potable et d'abri. Un tueur silencieux apparaît. La maladie, favorisée par des conditions insalubres. Le nombre de morts augmente. La suie et les cendres provenant des explosions nucléaires et des incendies qui s'en suivent forment un nuage qui empêche la lumière du soleil d'atteindre la surface de la Terre. Il en résulte une baisse significative de la température. Le monde est alors plongé dans un hiver nucléaire. Les conséquences immédiates de cette situation sont ressenties avec une gravité aiguë. La nourriture et l'eau potable deviennent encore plus rares. Les communautés se serrent les unes contre les autres pour tenter désespérément de se réchauffer et de se nourrir. Vous devez rationner vos réserves de nourriture et continuer à surveiller les radiations. Au cours du premier mois, le monde reste un paysage sombre et irradié. Des charognards s'aventurent dans les ruines des villes autrefois prospères, à la recherche de vivres et de ressources. La situation désastreuse entraîne de nouvelles luttes pour l'accès à l'eau, à la nourriture et aux abris. Le nombre de morts continue d'augmenter inexorablement, dépassant le milliard d'âmes perdues. Le monde est plongé dans un froid implacable. Les survivants sont confrontés à une lutte acharnée contre le froid extrême et la diminution des réserves. Alors que l'ordre public s'effondre, vous devrez former des alliances communautaires afin d'assurer l'entraide et la protection des approvisionnements. Après la première année, des gouvernements de fortune commencent à se former, tentant d'assurer un semblant de stabilité. Le nombre de morts aujourd'hui ? Plus de 3 milliards. La société tente d'accepter la réalité d'un monde sans confort moderne, sans connectivité et sans le bourdonnement réconfortant de la technologie. Les sources d'énergie renouvelables sont explorées pour produire un peu de chaleur et une électricité limitée. Les petites communautés continuent d'échanger leurs ressources et leurs connaissances. Les services de santé commencent timidement à réapparaître et l'accès à une éducation de base devient crucial pour la nouvelle génération. Essayez d'être un membre actif de votre communauté en enseignant aux jeunes, en cultivant des plantes dans des jardins verticaux et en participant à des projets de reconstruction. Au bout de 5 ans, le monde a définitivement changé. Les communautés qui ont survécu s'agrandissent et se multiplient. Les réseaux commerciaux s'étendent sur des zones plus vastes, rétablissant les liens entre les groupes isolés. La collaboration scientifique, qui vise à relever les défis d'un monde post-apocalyptique, ravive l'espoir des hommes. L'agriculture traditionnelle s'est transformée en une agriculture d'intérieur contrôlée, produisant des rendements modestes. Pourtant, le nombre de morts continue sa marche inexorable. Dépassant désormais les 4 milliards. Et les nouveaux chefs de guerre locaux se multiplient. De nombreuses espèces, dont l'être humain, sont toujours menacés d'extinction. Si la résilience de l'humanité est remarquable, le chemin vers le rétablissement est long et épuisant. Espérons que ce scénario reste dans le domaine de la fiction, et que le moment venu, le monde choisisse la paix plutôt que la destruction. Comment pensez-vous vous en sortir en cas d'apocalypse nucléaire ? Survivriez-vous pendant deux mois ? Nous l'avons fait, et nous avons la vidéo qui le prouve, ici même, sur comment survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...